En 2016, on a beaucoup parlé de Poutine, on a beaucoup parlé d'Obama et de Donald Trump, mais peut-être que l'homme de l'année, c'est celui dont on a moins parlé, mais qui est beaucoup monté en puissance, Xi Jinping. Le président chinois à la tête du pays qui n'a pas eu de trop de problèmes. La croissance économique est moins forte qu'auparavant, mais elle fait rêver la plupart des pays. Et finalement, la crise qui était promise à Chine n'a pas eu lieu. Les pays émergents, les BRICS sont tous en souffrance. Économiquement, la Chine ne l'est pas et donc elle continue à rattraper économiquement les États-Unis. Des grands projets pharoniques comme le canal au Nicaragua ou la ligne ferroviaire à liaison rapide entre Pékin et Moscou sont mises en place. Mais il y a beaucoup d'infrastructures, on parle de la route de la soie. En tous les cas, la Chine tend ses filets et met en place un réseau d'infrastructures et de présence un peu partout là où elle a besoin d'être et où elle peut avoir accès aux matières premières. Sa diplomatie n'est pas spectaculaire, elle n'intervient pas beaucoup sur les dossiers, mais en tous les cas, méthodiquement, elle fait valoir ses intérêts dans une vision à long terme. Le problème pourrait être avec ses voisins parce que, effectivement, la montée en puissance pacifique de la Chine n'est pas vécue comme telle par beaucoup de ses voisins qui craignent ses revendications territoriales en mer de Chine. L'ennui pour la Chine, c'est que cette montée en puissance effraie ses voisins qui, du coup, trouvent légitime et souhaitable une présence américaine. Ce qui fait qu'il y a un peu une contradiction de la Chine de vouloir voir disparaître la présence américaine, mais en même temps d'avoir une politique qui suscite le besoin pour cette présence chez nombreux de ses voisins. Peut-être que Trump, effectivement, ne voudra pas payer pour la sécurité du Japon et de la Corée du Sud. Le défi de Trump pour les Chinois est d'une autre nature. Il est d'ordre économique s'il mettait cette barrière qu'il a promis d'établir, mais dont il faudra voir s'il peut le faire parce que on se dispute difficilement avec son banquier et la Chine est un peu le banquier des Etats-Unis. La Chine a par ailleurs pris un virage écologique. Elle investit massivement dans les énergies renouvelables. Elle a créé plusieurs millions d'emplois dans ce domaine. Et alors que la Chine est toujours le principal pollueur de la planète, elle prend un virage important qui pourrait lui donner également, dans ce domaine, un avantage compétitif. Contrairement à la Russie et aux Etats-Unis, depuis le début du siècle, la Chine n'a été mêlée à aucune intervention militaire extérieure. Et donc, elle a finalement épargné son crédit en ce domaine. Alors que les Etats-Unis payent d'un prix très lourd leurs interventions militaires, au point qu'ils ne veulent plus en commettre aujourd'hui. Mais le coût reste important, aussi bien d'ailleurs en termes d'image qu'en termes financiers. Alors que la Russie, quand même, paye également ses interventions à la fois stratégiques en Ukraine et également militaires en Syrie. La Chine est exempte de tout cela. Elle ne s'est pas lancée dans ses aventures militaires et donc elle n'a pas en supporté le coût. Elle a préféré investir. Elle en tire le bénéfice. Par ailleurs, Xi Jinping a renforcé son autorité, aussi bien par rapport aux militaires que dans l'appareil du Parti communiste. Il est légitime aux yeux de sa population parce que le système marche. La croissance est toujours là et donc, même s'il y a ça et là des protestations, parce que les Chinois ont accès à l'information, mais en tous les cas, Xi Jinping a une très grande légitimité intérieure. Il y a bien sûr des intellectuels qui contestent, qui demandent plus de liberté, mais ils restent relativement isolés. Ils ne sont pas à la tête d'un mouvement puissant et leur légitimité et leur prestige est plus fort à l'étranger qu'en Chine même. Donc Xi Jinping n'est peut-être pas celui dont on a le plus parlé au cours de 2016, mais il continue sa marche en avant et celle de son pays et donc il est peut-être certainement aujourd'hui l'homme le plus puissant parce que il a peu de barrières internationales et pas de barrières sur le plan national. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?